Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera une vidéo haul, lookbook, revue. Bah écoutez, les beaux jours sont là et c'est vrai qu'on a envie de porter de jolies robes. Malheureusement ici à Singapour, on porte encore les robes à la maison puisqu'on est toujours en confinement. Mais donc j'ai fait une petite sélection de robes SHEIN. Vous allez avoir une deuxième vidéo dans laquelle vous allez trouver des idées de tenues maman-fille puisque SHEIN a une catégorie maman-fille. Mais donc là ici je vais vous montrer les robes que j'ai choisies. Il faut dire qu'il y a de jolies pièces et qu'il y en a d'autres qui sont moins bien. On va commencer sans plus tarder avec cette pièce que je porte. Franchement elle est super belle, je pense que c'est l'une de mes préférées. Alors elle n'est pas transparente, c'est une longue robe plissée au niveau du haut, au niveau des manches. Elle est belle, le tombé est beau, le tissu est beau, elle n'est pas transparente. Franchement elle est super jolie, rien à dire pour cette robe. On va passer à la deuxième robe. Donc la deuxième robe elle se présente comme ceci. C'est une robe, vous voyez, un peu satinée, les couleurs sont super belles. Donc vous voyez, elle n'est pas très longue. Je trouve que les robes de SHEIN me vont un tout petit peu, elles sont à chaque fois un petit peu trop courtes. Donc elle est vraiment jolie. Elle est vraiment jolie, après je pense que ça dépend vraiment de la morphologie. Parce que vous voyez que c'est quand même assez cintré au niveau du haut. Mais elle est jolie, elle est légèrement transparente. Ici c'est une deuxième robe que je trouve super belle portée. Mais en fait le haut je trouve que ça fait quand même assez cheap. Le bas c'est plissé, le haut je trouve qu'il manque de finesse. J'ai pas mal de hauts en dentelle et je trouve que ce qu'ils ont utilisé, ça fait un peu grossier. C'est vraiment dommage parce qu'elle aurait pu vraiment être super sympa. Donc pour le coup là c'est plutôt une tunique plutôt qu'une robe. Parce qu'encore une fois elle est un petit peu courte pour moi. Je mesure environ 1m70. Donc si vous êtes un peu moins grande, je pense que ça fera maxi robe pour vous. Mais pour moi c'est toujours limite au niveau de la taille. Alors on va passer à une autre robe ici que j'ai trop aimée. Je l'ai trouvé vraiment super jolie pour une occasion. Vous voyez ? Alors c'est une robe noire. Elle fait du bruit. Pour le coup vous voyez, ça fait du bruit. Mais je la trouve super jolie pour une soirée ou pour un resto, une occasion. Alors elle est transparente au niveau du ventre. Vous voyez au niveau du haut. Donc vous pouvez porter ça avec un haut noir. Pour ma part j'ai mis un haut couleur nude, couleur chère. Mais après vraiment vous portez ça comme vous voulez. Mais je pense que ça peut vraiment être sympa pour une petite fête ou autre. Ensuite j'ai ici une rabaya toute simple. Franchement rien de particulier. Les rabaya de chez Chine franchement elles font chips. Le tissu c'est pas un super tissu. Vous voyez c'est un tissu tout simple. Les coutures ne sont pas... C'est pas très joli quoi. Donc franchement c'est pas du tout une robe que je l'ai gardée pour ma part. C'est une... On va dire un kimono à baïa. Mais je n'aime pas du tout le rendu, ni le tissu, ni quoi que ce soit. Alors ici une robe que j'ai trouvée super belle. J'ai beaucoup aimé les motifs. J'ai trouvé super joli. Mais encore une fois le tissu pour... Cette fois-ci je trouve quand même que chez Inge j'ai eu beaucoup de déceptions par rapport aux fois suivantes où franchement j'étais ravie. Là pour le coup j'ai eu pas mal de déceptions. Donc cette robe ici je trouve que le tissu manque de légèreté. C'est vraiment rêche. Vous voyez c'est pas un tissu agréable. En plus là comme il fait beau, il fait chaud. On a envie de tissu léger. Et c'est vraiment dommage parce que je trouvais les motifs super beaux. Voilà. Alors la dernière robe que je voulais vous montrer, elle est jolie. Mais ce n'est pas une robe. C'est une punique. Je la voyais vraiment beaucoup plus longue. J'ai pris une taille XS. J'aurais pu prendre une taille S. Donc c'est une robe comme ça, moutarde. Vous avez la même pour les petites filles. Elle est jolie. Après voilà, encore une fois je trouve que c'est comme pour la robe blanche. En fait le tissu qu'ils ont utilisé n'est pas agréable au toucher. Vous voyez quand même que j'ai eu pas mal de déceptions au niveau tissu. Niveau coupe ça va mais c'est vraiment au niveau du tissu. C'est vraiment dommage de pouvoir trouver sur un site internet des pièces de super bonne qualité, super belles. Et des pièces qui sont vraiment médiocres. Donc ça je trouve quand même que c'est vraiment dommage pour une marque en tout cas comme Shein. qui est quand même très connue, très partout dans le monde en plus. Mais voilà et je trouve que vous voyez le... Je sais pas, je l'ai trouvé super jolie sur le site. Et finalement quand je l'ai reçu je me suis dit oulala. Je ne pense pas que je vais porter ça. Donc voilà les filles pour la petite sélection. Comme d'habitude j'ai un petit code promo. Mais finalement celle que, on va dire le coup de coeur de cette commande c'est celle que je porte. C'est cette robe ici. Je sais plus si j'ai des prises en taille S ou en XS. Je vous mettrai ça en barre d'informations. C'est vraiment le coup de coeur de cette commande. Habituellement franchement j'ai peu de flops. Mais là pour le coup j'ai quand même pas mal de flops au niveau des tissus. Donc faites bien attention quand vous choisissez. A chaque fois je reçois des questions par rapport à Shein. Par rapport au taille. Par rapport à ce que ça taille bien. Par rapport aux matières. Comme je vous disais moi j'essaie vraiment de tester pour vous finalement. Pour cette fois-ci je ne vais pas vous recommander les autres robes. Mais celle-ci je vous la recommande. Elle est vraiment sympa. Elle est vraiment super jolie. Je la trouve vraiment belle. Voilà écoutez je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501